bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis profondément de partager avec vous une nouvelle méditation consacrée aujourd'hui aux yeux qui sont l'ouverture du foie nous pouvons vivre cette méditation allongée ou alors assis posture que je privilégie pour aujourd'hui et donc si nous sommes assis mettons bien sur le bord de la chaise sur l'avant des ischions vérifions que les angles que forment nos pieds nos jambes et nos cuisses puis le dos jusqu'à la pointe de la tête la tête faisant partie du dos et bien tout ça forme des angles droit ou encore un peu plus ouvert plaçons nos mains en amasté devant la poitrine et observons notre environnement immédiat avec un regard bienveillant et pour avoir un regard bienveillant et il y a une solution très simple qui est la détente oculaire donc détendons nos yeux complètement pour ça détendons la peau du visage les muscles autour des yeux les paupières les joues les tempes le front et imaginons que nous avons un œil de chaque côté externe de chaque œil donc un autre œil à gauche de l'œil gauche un autre œil à droite de l'œil droit laissons tous ses yeux sourire et notre bouche aussi le cœur derrière les mains aussi et posons notre regard sans fixer peut-être nos yeux vont-ils se poser sur quelque chose qui nous plaît dans notre environnement profitons-en pour sourire depuis l'intérieur sentons-nous unifier sentons-nous globalement depuis le bout des orteils jusqu'au sommet de la tête et alors que nous respirons de plus en plus tranquillement laissant les épaules descendre le souffle descendre les côtes redevenir mobile c'est à dire accepter l'expiration et accepter de se fermer et d'aller vers l'intérieur nous sentons notre regard qui s'apaise qui s'ouvre et nous prenons conscience de notre volume interne et que lorsque nous inspirons et que nous expirons tranquillement le diaphragme descend et monte et qu'il masse le foie à droite de cette façon nous nous sentons en relation entre le foie et les yeux qui sont la porte du foie prenons le temps de sentir la respiration qui monte qui descend l'air qui va et vient plaçons la langue contre le palais par la pointe et fermons nos yeux saluons l'étoile polaire et tout le firmament au dessus de notre tête plaçons notre attention au niveau de la fontanelle montons éventuellement nos yeux à l'intérieur des paupières comme si nous n'avions pas de crâne et que nous pouvions directement aller à la rencontre de l'étoile selon les taoïstes tout est habité de chi tout est habité de conscience c'est pourquoi ils ont un dialogue très bon enfant avec tout ce qui est dans l'univers donc on peut dire comme un enfant bonjour étoile polaire et puis regarder en bas et dire la même chose à la terre et si nous nous adressons à l'univers comme à une conscience un être vivant d'une autre façon que nous bien sûr alors nous pouvons attendre une réponse une réponse vivante pas comme si nous étions obligés de prendre quelque chose ce qui serait encore un effort mais juste accueillir accueillir le bonjour de l'étoile et celui de la terre on peut sentir que cela pénètre à l'intérieur de nous jusque dans le coeur cela se rejoint dans le coeur et puis nous allons descendre doucement jusqu'à la sensation du plexus solaire donc c'est entre le nombril et le coeur et c'est en relation directe avec les organes qui se trouvent sous le diaphragme et donc avec notre foie un instant relions nous avec ceux qui étaient avant nous avec nos ancêtres en particulier mais plus largement aussi les amis et tous ceux qu'on a aimé qui sont partis relions nous avec ceux dont nous avons oublié ou jamais connu les noms et puis tous ceux qui sont venus et viendront après nous et maintenant en vérifiant que notre coeur reste ouvert que notre poitrine reste souple relions nous avec tous ceux qui sont là en même temps que nous de tous les règnes et quelle que soit la proximité géographique jusqu'aux confins de l'univers demandons à sentir une différence entre maintenant que nous sommes connectés et lorsque nous avons commencé peut-être que nous allons sentir comme un mouvement interne ou davantage nos pieds ou la sensation que notre corps est plus vaste que les frontières physiques et terminons avec l'accompagnement des huit immortels et des grands êtres qui peuvent nous accompagner si c'est le cas dans notre vie et si ça ne nous parle pas alors nous pouvons nous rapprocher encore des étoiles en tout cas pour les taoïstes il s'agit des huit immortels qui bien entendu étaient huit mortels comme vous et moi et donc nous recevons maintenant la réponse à nos salutations ensuite déplaçons nos mains gentiment les descendant vers le foie et lorsque nous allons séparer nos mains par le talon des mains il y a un talon de main à droite qui va aller vers le bord du foie et celui à gauche qui va aller vers le mamelon gauche de telle sorte que nous allons couvrir à peu près le volume du foie à l'avant il faut s'imaginer la même chose à l'arrière et se figurer un foie qui part quand même en pointe parce qu'il doit laisser la place à la rate et au pancréas vers la gauche et là on va rentrer doucement dans le foie pour le saluer le remercier et le relier à nos yeux donc imaginons qu'à l'intérieur de nos paupières closes nos yeux sont grands ouverts imaginons que nous les tournons vers l'intérieur du foie et imaginons qu'ils sont capables le foie et les yeux d'absorber le chi par une sorte de respiration énergétique à chaque inspiration du nez détendons davantage les yeux et le foie et laissons-les se remplir de chi et se connecter comme si les yeux descendaient dans le foie lorsque notre foie n'est pas en forme et bien nos yeux deviennent colériques nous pouvons avoir le blanc de l'oeil qui devient jaune et puis nous pouvons créer ou subir des dysfonctionnements dans la vue par exemple des glaucomes des cataractes myopies, astigmaties, etc. ouvrons les yeux lâchant les mains secouons et observons et observons si nous pouvons garder en posant nos mains gentiment l'une contre l'autre une connexion entre les yeux et le foie sans aide particulière des mains et puis demandons-nous si nous avons une amplitude du regard très ample ou un peu restreinte on dit que le regard intelligent c'est un regard vif qui est donc capable de regarder très vivement d'un côté ou de l'autre et plus on vieillit plus on regarde la télé ou plus on travaille sur l'ordinateur plus nous cessons d'utiliser notre amplitude oculaire et plus nous devenons avec des idées étroites du moins avec un regard plus ou moins fixe et qui perd sa capacité de voir partout sans bouger notre regard demandons-nous ce qu'il en est et ensuite pour jouer nous allons aller tandis que je vais vous dire un mot par exemple en haut en bas etc. le jeu si vous l'acceptez sera d'aller le plus vite possible dans la direction que je vais vous indiquer donc l'idée c'est d'aller le plus vite possible faire un aller-retour comme si vous vouliez montrer quelque chose à quelqu'un mais vite vite en cachette et que les autres n'aient pas le temps de surprendre votre oeil donc si je vous dis à droite est-ce que vous êtes satisfait de votre mouvement et vérifions est-ce que vous l'avez fait est-ce que nous l'avons fait sans bouger du tout la tête reprenons à droite ensuite allons le faire doucement toujours on peut même se tenir le menton pour être sûr de ne pas bouger la tête et on va aller à droite le plus loin possible voyons est-ce que nous pouvons aller plus loin que ce que nous avons fait lorsque nous avons jeté un coup d'oeil ensuite deuxième petite question sommes-nous à l'horizontale ou sommes-nous en train de regarder en bas alors si nous sommes en train de regarder en bas en haut c'est assez rare si nous sommes en train de regarder plus bas que l'horizontale montons à l'horizontale sentons si ça crée une différence une tension dans les muscles des yeux on dit que lorsqu'on regarde en bas on est un peu dépressif et on revient d'un seul coup au centre ensuite je vous redis à droite et on essaye d'aller très vite hop on revient peut-être que c'est déjà mieux recommençons hop on revient et essayons maintenant d'aller encore plus vite que ce que nous avons fait vraiment pour signaler quelque chose vite fait et de façon discrète à quelqu'un donc il y a quelque chose sur notre extrême droite que nous voulons que l'interlocuteur en face voit et que les autres ignorent allons-y 1, 2, 3 on s'aperçoit que l'autre n'a pas compris il nous regarde avec un air interrogatif il faut voir des yeux de Merlin-Fry et on est obligé de refaire ce geste plusieurs fois et alors on va rajouter un petit exercice là-dessus c'est que l'autre commence à nous énerver un maximum et du coup on va laisser monter toute la colère du foie dans le regard quand on revient en face pour lui dire une espèce d'imbécile et laisser toute la colère sortir avec un regard furieux donc on regarde notre interlocuteur d'un air absolument furieux on a le droit même de serrer l'anus le périnée pour faire monter cette colère depuis le foie jusque dans les yeux en étant aidé par un mouvement général de monter grâce au serrage des portes du bas et de cet air furieux on va directement à droite le plus vite possible tout en restant à l'horizontale hop hop bon on imagine qu'il a compris on sourit reposons nous et nous allons faire la même chose vers la gauche donc quand je dirais gauche on essaye de faire le mouvement vérifions avant de démarrer vérifions que le menton est bien contre le coup de telle sorte que lorsque nous voulons regarder sur la ligne d'horizon le plus rapidement possible à gauche et non pas en bas nous soyons vraiment à l'horizontale c'est à dire pour ça il faut vraiment que notre tête l'arrière de notre tête soit vertical allez gauche le plus vite possible peut-être que nous nous apercevrons que nous avons envie si nous le faisons plusieurs fois là continuons continuons que nous aurons envie de serrer légèrement l'anus parce que le travail des muscles ronds est unifié dans le corps donc on a l'anus la porte avant on a aussi la bouche et tous les muscles ronds internes du corps qui travaillent en même temps ensuite on va aller lentement le plus possible à gauche sans bouger le menton et en souriant en respirant tranquillement profitons-en puisque nous allons lentement pour vérifier que notre souffle est resté tranquille et que nous n'avons pas introduit d'apnée et sourions rendons-nous compte que nous rendons la mobilité à notre regard et donc son intelligence recommençons maintenant très rapidement et imaginons-nous l'autre abruti devant là qui comprend rien de façon à mettre dès notre premier mouvement d'œil assez de colère donc on le regarde d'un air furieux et on lui dit non mais regarde vite à gauche et on le fait plusieurs fois et comme l'autre ne comprend rien notre regard devient vraiment en colère vérifions si nous pouvons nous aider avec les serrages des portes du bas est-ce que nous sommes bien en train de regarder l'endroit à l'horizon à gauche derrière ou est-ce que nous sommes trop en bas et on revient et on revient frottons-nous les mains sentons les chaudes et doucement posons les talons des mains sous l'orbite le les doigts sur le front on peut même les laisser s'entrecroiser de façon à couvrir le troisième œil et respirons tranquillement faisons la paix avec notre interlocuteur imaginaire et respirons gentiment à nouveau en connectant les yeux et le foie comme le foie s'occupe de la mise en circulation du sang et de la régularité du sang parfois lorsque nos yeux sont en mauvaise forme autour des yeux bon on a les paupières fripées et puis on a des cernes ou alors on a une sorte de couleur marron qui se met à nous faire des lunettes noires ça c'est le signe de l'inactivité oculaire et d'une mauvaise circulation du sang et donc maintenant nous allons respirer non seulement par les yeux mais par l'ensemble de tout le royaume de l'œil donc les paupières les sourcils et en dessous toujours reliés au foie remercions nos yeux et observons si nous sommes en train de respirer et d'observer nos yeux de façon équivalente à gauche ou à droite ou si nous avons un déficit d'un certain côté si tel est le cas rétablissant l'équilibre avec des excuses à nos yeux alors nous avons toujours un œil directeur mais parfois on a une maladie des yeux plus de myopie une cataracte ou ceci ou cela qui touche préférentiellement ou prioritairement un œil donc c'est le moment de de le remercier et de lui apporter la chaleur de nos paumes la bienveillance de notre cœur l'abondance la résilience la créativité du foie puis on va lâcher et doucement un instant en nous reconnectant avec le ciel la terre les grands êtres imaginons que nous tournons notre regard vers l'intérieur et que nous détendons toute la surface des yeux le globe qui descend légèrement se détend restons un instant en silence à respirer dans nos yeux et dans le foie en même temps puis les yeux fermés on va amener nos majeurs au coin externe des yeux et on va appuyer avec douceur du côté droit par le majeur droit on va appuyer donc sur le bord de l'orbite à droite du côté de la tempe mais pas beaucoup et là avec une inspiration et les yeux toujours fermés nous allons amener le chi et le regard peut-être du côté droit de l'oeil comme s'il voulait à travers les paupières closes regarder notre majeur droit et c'est très doucement et cette fois-ci le regard n'est pas il ne s'agit pas de jouer aller regarder le plus vite possible le plus loin possible c'est juste pour amener le chi la respiration et la conscience on fait ça avec un inspire et avec l'expire on revient tranquillement au centre voire très légèrement au-dessus du regard habituel dans le front puis on essaye de respirer avec une inspiration en déplaçant notre regard du côté gauche nous appuyons légèrement avec le majeur gauche sur le coin de l'orbite à gauche au coin de l'oeil près de la tempe évidemment du côté droit on a lâché la pression lorsqu'on revient au centre à l'expire avec une petite attention au troisième oeil on lâche les deux pressions des doigts et ensuite nous allons presser appuyer avec la majeure droite du côté droit pour inviter le regard à aller vers la droite et le chi et on crée une relation on revient au centre et tandis que c'est le majeur gauche qui appuie notre regard se dirige gentiment vers ce majeur puis revient au centre et c'est ainsi un inspire on va d'un côté tandis que le doigt nous appelle à l'expire on lâche les pressions on revient au centre à nouvelle inspire on va de l'autre côté expire on revient au centre plusieurs fois invitons le chi à détendre profondément nos yeux à nous rendre une amplitude visuelle et oculaire optimale pour nous maintenant puis lâchons posons nos mains l'une contre l'autre et cherchons à sentir l'amplitude l'espace de nos yeux et à respirer comme nous l'avons fait tout à l'heure pas seulement dans l'oeil mais dans tout le bord de l'oeil et demander à ce que la peau se défripe le sang circule tout autour les paupières le lieu des cernes les rides des tempes et tout le globe oculaire qui devient large qui nous permet petit à petit d'envisager comme un espace devant nous tranquille et on va continuer en faisant exactement la même chose en haut et en bas donc plaçons sur le milieu de notre sourcil juste au-dessus de l'iris la pupille pardon le majeur ou l'index et en dessous exactement en face sur l'orbite nous posons la pointe du pouce par la pulpe sans se faire mal et avec l'inspire on va aller monter vers les yeux on revient à l'inspire à la verticale à l'horizontale et ensuite au nouveau système respiratoire on descend regardez gentiment le pouce et on revient au centre on le fait de la même façon que nous l'avons fait sur le côté c'est à dire sans forcer mais il peut arriver que nous ayons l'impression que l'oeil entier alors que nous sommes en train d'essayer de regarder vers le haut que l'oeil entier se sente comme attiré à être collé contre le crâne on revient au centre plusieurs fois on regarde en haut on regarde en bas le souffle suit nous sentons peut-être l'ensemble de notre corps qui commence à être concerné sentir le sommet de la tête sentir les pieds le périnée selon que nous regardons en haut ou en bas puis lâchons détendons à nouveau notre regard et sentons la totalité de la détente et imaginons des yeux très très puissants à regarder sphinx et comment allons-nous regarder quelle intention allons-nous mettre dans notre regard pour savoir ça on va aller à nouveau dans notre foie observons à nouveau l'ambiance et à chaque expiration on va faire le petit son chuuu pour enlever le fond de colère d'irritation de refus de pardon de combativité cette espèce de volonté parfois d'en débattre il y a des personnes qui nous énervent et notre premier mot ça pourrait être en garde comme faisaient les romans de chevalerie ou les trois mousquetaires est-ce que c'est cela qu'il y a dans notre foie et si nous souhaitons ne pas continuer à véhiculer cette combativité cette irritabilité cette jalousie cette captation par le regard alors demandons au foie de transmettre sa générosité son expansion sa juvénilité printanière et remplissons notre regard nos yeux de cela pour l'instant nos yeux sont encore fermés nous inspirons le chi par les yeux et nous l'amenons dans le foie par l'intention c'est comme si on a inspiré dans les yeux et tout le tour des yeux comme on a fait jusqu'à maintenant laissons les yeux sourire la bouche sourire le chi qui descendent jusqu'au foie on peut faire le petit son en laissant descendre vers le bas tout ce que nous ne voulons pas garder et ceux qui montent parce que c'est léger c'est donc la créativité l'abondance la résilience la gentillesse le goût du jeu j-e-u et nous demeurons ainsi dans cette respiration tranquille où l'oeil se détend de plus en plus le temps qu'il nous plaira et lorsque nous voudrons ouvrir nos yeux nous savons que notre regard rayonnera toutes ces qualités du foie merci à bientôt 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 à bientôt